Je vais vous présenter aujourd'hui une étude sur un corpus diachronique du Code civil. La discipline serait la textométrie, le champ ce serait celui des humanités numériques. Et j'ai analysé en fait 219 versions du Code civil, prises au 1er janvier de chaque année, entre 1805 et 2023. Pourquoi ? En fait l'idée est partie d'une discussion que j'ai eue avec des collègues juristes. Moi je suis un littéraire, au départ j'ai une thèse de lettres, je travaille sur le numérique depuis maintenant une dizaine d'années. Discussion sur un certain nombre de phénomènes juridico-textuels, et en particulier l'adverbe notamment. Mes collègues juristes évoquaient la difficulté qu'ils rencontraient sur cet adverbe. Et la discussion avait ensuite déroulé sur l'art perdu d'écrire des codes, l'idée que la législation était de moins bonne qualité aujourd'hui qu'elle l'était autrefois. Et du coup la question que je me suis posée c'est est-ce qu'on peut objectiver les choses ? Est-ce qu'on peut voir si quelque chose a vraiment changé ? Et s'il y a des phénomènes quantitatifs, lexicométriques qu'on peut observer, qu'est-ce que ça a à voir avec les qualités de style ? Vous l'aurez compris, c'est cette idée qui est très très répandue dans le monde juridique, que la qualité, la compétence légistique, la légistique c'est l'art d'écrire des codes, cette idée que cette compétence s'est perdue, l'idée c'est de confronter cette impression qualitative à une approche plus quantitative. Alors évidemment ça n'est pas simple, puisqu'on est au cœur d'interactions complexes entre les évolutions de la langue générale, le français n'est plus le même aujourd'hui et en 1805, mais également interaction avec les institutions, toutes celles qui sont chargées d'écrire la loi, mais encore la sociologie des rédacteurs, si des gens différents, avec des parcours différents, se mettent à écrire la loi, il est logique que la langue évolue. Et puis enfin, la question de la culture légistique qui a également été transformée. Alors cette discussion liminaire, ce focus sur notamment, explique pourquoi je me suis au départ concentré sur la question des adverbes, même si c'est une catégorie que les linguistes qualifient de résiduelle. Pour dire les choses à très grand trait, les adverbes pour les linguistes, c'est une sorte de catégorie voiture-ballet où l'on va classer l'ensemble des mots qui sont à la fois invariables et qui sont facultatifs, en la plupart des cas facultatifs dans la salle. Et du coup, c'est assez intéressant parce que j'ai croisé aussi dans cette investigation tout un tas de représentations de la langue, ce que c'est qu'un adverbe dans la langue courante pour des non-spécialistes par rapport à ce qu'il y a un adverbe pour un spécialiste. Alors la première partie de l'article est consacrée à une approche littéraire du style du code civil. Je vais aller très rapidement parce qu'elle n'est pas essentiellement quantitative, elle est plutôt qualitative dans sa culture. Qu'est-ce que j'y fais ? J'essaye d'y montrer que depuis 1804, vous avez ce mythe du style parfait du code civil. Je reviens sur cette citation très souvent évoquée de Stendhal qui dit qu'il relie quelques pages du code civil pour écrire la chartreuse de Parme. C'est un peu un malentendu, donc j'essaye de clarifier un peu ce malentendu. Et je montre que finalement, très très souvent, vous avez ce discours nostalgique d'un code originel qui serait parfait et tous les autres qui seraient des épigones. Alors je cite un collègue juriste qu'on évoquait tout à l'heure, justement, Alexandre Fugliger, qui a écrit un article très intéressant et amusant qui s'appelle « La bonne loi ou le paradis perdu » et qui montrait très bien que, de 2015, qui montrait très bien que ce discours, la loi c'était mieux avant, en quelque sorte, si vous me permettez de résumer les choses comme ça, on peut remonter en Occident de génération en génération jusqu'à Aristote, qui déjà disait que la loi, c'était mieux avant. Donc déjà, simplement en termes qualitatifs, on peut relativiser cette impression. Parallèlement à ça, je jetais un œil à la perception de l'adverbe et en fait, pour les non-spécialistes et non-linguistes, l'adverbe a très mauvaise réputation. Si vous prenez des guides rédactionnels, on va vous dire que les adverbes doivent être évités. En réalité, ce qu'il y a derrière ça, ce n'est pas tous les adverbes. Les adverbes, vous l'avez dit, c'est très hétérogène. « Ne pas », par exemple, c'est une ocution adverbiale, au même titre que « Notamment », bien sûr. Quand les gens critiquent les adverbes, en général, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils critiquent les adverbes de manière et, en particulier, les adverbes en « ment », qui ont, d'un point de vue stylistique, une très mauvaise réputation. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette question de l'adverbe dans le langage, les langages du droit, elle n'a pas été tellement traitée dans le monde francophone. Il y a juste un texte qui a été publié là-dessus. En revanche, elle a été abondamment traitée dans le monde anglophone. Notamment aux États-Unis, vous avez toute une polémique. Cette question de l'adverbe, elle a été traitée assez sérieusement. Est-ce que l'adverbe ne sert à rien ou est-ce qu'il sert à quelque chose ? Et vous avez notamment un article très intéressant de Donovan qui montre bien que dans le case law, donc un travail plus de nature jurisprudentielle, l'adverbe permet une appréciation beaucoup plus fine que s'il était absent. C'est l'idée que, fondamentalement, l'adverbe, il sert à la fois à humaniser la loi pour le citoyen et bien sûr à, comment dirais-je, préciser l'interprétation en direction du magistrat. Donc, cette approche qualitative, elle est beaucoup plus développée dans l'article. Je voulais vraiment passer rapidement pour la présentation d'aujourd'hui. Elle nous montre qu'en fait, les choses sont un peu plus complexes que ce premier abord, cette perception d'une loi qui était forcément mieux avant et cet adverbe qui serait toujours néfaste. En réalité, dans la langue du droit, on voit que les choses ne sont pas aussi claires, les langues du droit, les langages du droit. Alors, du point de vue strictement lexicométrique, qu'en est-il ? Comme je vous l'ai dit, j'ai pris une version du Code civil au 1er janvier, chaque année entre 1805 et 2023. 219 versions. Comment j'ai procédé ? J'ai eu la chance de trouver un travail vraiment remarquable, je trouve, de Farsi et Vifels, qui est le Code civil 1804-2024, toutes les versions du Code civil depuis deux siècles. En fait, c'est un CD-ROM, ça ne nous rajeunit pas, qui avait été publié en 2004 à l'occasion du bicentenaire du Code civil. Et il y a un travail absolument remarquable de la part des deux auteurs qui a été fait pour remonter justement cette histoire du Code civil. Ce travail remarquable, c'est un peu la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité publier le corpus. Parce qu'effectivement, du point de vue strict du droit, alors ici tous, vous savez bien mieux que moi tout ça, puisque moi je rappelle, je suis un littéraire au départ, je ne suis pas un juriste, il n'y a pas vraiment de protection du type du droit d'auteur, ni sur le texte lui-même, ni sur le travail éditorial, en tout cas à ma connaissance, dans l'état de la jurisprudence. Mais vu le travail qu'ont fait ces deux collègues, je ne me vois pas diffuser ce corpus sans le rassentiment, c'est ça l'idée. Pour le reste, à partir de 2004, j'ai complété tout simplement avec l'EgyFrance. L'EgyFrance, à partir de 2004, dans ces eaux-là, est tout à fait fiable. Plus vous remontez dans le temps, c'était intéressant, j'ai pu expérimenter, moins c'est dense, moins la couverture est intégrale. C'est assez intéressant, ce n'est pas un outil de recherche, bien entendu, l'EgyFrance. Donc chaque version de chaque année a ensuite été tokenisée. Un token, c'est un élément fondamental, un bloc fondamental pour le traitement automatisé des langues. Ici, le token, ce sera un mot ou une locution adverbiale. Et ensuite, il y a eu un étiquetage, donc morphosyntactique, on essaie de déterminer à quel composant du langage appartient le token, donc nom, verbe, adverbe, etc., pour pouvoir traiter ensuite les choses de manière automatique. Pour ça, j'utilisais la bibliothèque Spacey avec un modèle d'apprentissage machine qui était entraîné sur Camembert, qui est un des gros modèles pré-IA, si je puis dire, pour le traitement du français. Il y a eu quelques corrections automatiques pour des erreurs manifestes, mais pour l'essentiel, c'était vraiment un travail automatique. Je précise à ce stade que mon ambition n'est absolument pas de faire un travail de linguiste. Je ne veux pas renouveler la catégorie des adverbes. Pour moi, je prends l'adverbe comme un fait constitué, un fait social, celui qu'on évoque quand je parlais de ces conversations avec mes collègues juristes, ou tout simplement un fait technique, c'est-à-dire est un adverbe pour moi, dans le cadre de cette étude, ce que le système va étiqueter comme adverbe. C'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce que ça donne si on regarde un peu ce corpus du code civil ? D'abord, c'est l'histoire, et ça ne vous surprendra pas, d'une forte augmentation. Ici, sur l'axe des X, vous avez les années. Sur l'axe des Y, en bleu, vous avez le nombre de tokens totaux, le nombre de mots, si on veut. Et on voit bien qu'il y a une augmentation de 77% entre 1805 et la dernière date de mon corpus. Sur l'axe vert, donc à droite, vous avez le nombre de tokens uniques. Donc ça, c'est la mesure de la diversité du vocabulaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les deux ne vont pas vraiment de pair. On voit très bien que vous avez des phases d'expansion du code civil. Stabilité jusqu'en 1880-1990 à peu près, accélération légère jusqu'en 1965, puis une accélération extrêmement forte qui ne va pas du tout être remise en cause par le passage de l'année, disons, au XXIe siècle. D'accord ? Pas de rupture. Pas de rupture non plus, par exemple, avec l'ajout en bloc des livres 4 et 7 en 2007. Donc on voit que les tendances de fond à l'expansion du volume du code sont, comment dirais-je, stables, indépendamment de ces péripéties. Du point de vue du nombre de tokens, on voit que c'est assez intéressant. Il est très, très stable pendant non seulement le XIXe, mais une grande partie du XXe siècle, jusqu'à les années 70. Et d'un seul coup, on a un point d'inflexion, on a une explosion, enfin une explosion, en tout cas une augmentation de presque 50% de la diversité des tokens convoqués. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un changement de style et que du coup, on se contraint moins ? Est-ce que c'est tout simplement de nouvelles matières qui sont traitées par le code civil qui appellent du coup un vocabulaire nouveau ? Ça, c'est les questions qu'on va pouvoir se poser ensuite. Alors, si on essaye, comment est-ce qu'on peut représenter cette donnée ? Comment est-ce qu'on peut représenter ces 219 tranches historiques ? Je suis assez content de cette visualisation. Je dois dire que je ne l'ai pas vue ailleurs. C'est au départ une carte de chaleur, mais ça ressemble aussi à une cartographie. Qu'est-ce que vous avez là ? Vous avez tout simplement le code civil dans ces différentes sections. Vous avez donc les traits rouges, les lignes rouges que vous apercevez ici. Là, c'est la délimination des livres. Ici, sur l'axe des X, vous avez les années. Et vous avez tout simplement les articles qui sont organisés par ordre de numérotation. D'accord ? Ici, sur l'axe des Y. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir comme ça la possibilité de voir les articles qui disparaissent, comme ici, puis qui réapparaissent après, peut-être avec un contenu différent, du point de vue de la simple numérotation, bien sûr. Et puis, vous allez pouvoir visualiser, par exemple, un élément comme la longueur. Ici, le critère que j'ai retenu, c'est un critère qui est un peu arbitraire, je l'avoue. C'est Gérard Cornut, dans Linguistique Juridique, qui cite à un moment donné Bentham. Et Bentham dit, voilà, pour qu'un article de loi soit bon, il faut qu'il fasse moins de 100 mots. Ok ? Pourquoi pas ? Un peu random, peut-être, mais ce n'est pas moi qui vais dire à Bentham qu'il a tort. Donc, j'ai gardé ça et je me suis dit, finalement, si on regarde dans l'histoire longue du Code civil, comme ça, où sont, quels sont les articles qui font moins ou plus de 100 mots ? Donc, ceux qui font plus de 100 mots, ici, sont en jaune. À 90 à 100 mots, les plus sont en jaune. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien que dans cette zone-là, les articles les plus récemment intégrés depuis les années 1880 sont tendanciellement plus longs que les articles antérieurs. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des zones de stabilité extrêmement fortes. C'est-à-dire, on a des zones où les textes ont été très peu retouchés, comme ici, par exemple, ou là. Par exemple, vous avez les articles autour des environs des articles 1600 à 1750, par ici. Voilà, par là. De quoi s'agit-il ? C'est tout simplement les titres 6, 7 et le début du titre 8 du livre 3. De la vente, de l'échange et du contrat de louage. En fait, on voit que ce sont des zones qui sont conservées, qui sont dans une grande stabilité. Ou encore, les articles 1875 à 2050, c'est les titres 10 à 15. C'est des petits contrats. Vous savez ce qu'on appelle les petits contrats. Et c'est amusant parce que, justement, Gérard Cornu, dans le passage à peu près où il parlait de Bentham, disait que c'était une des parties les plus réussies du Code civil. Alors, est-ce que c'est lié, cette appréciation qualitative, à cette grande stabilité dans le temps ? C'est une question qui est assez intéressante, je trouve. En fait, ce qu'on fait là, c'est quelque chose qui est traditionnel dans le champ des humanités numériques. C'est tout simplement de la lecture distante. La lecture distante, c'est une expression qui a été forgée par Franco Moretti en 2005, qui est l'idée tout simplement d'avoir une vision large du corpus, médiatisée, médiatisée, oui, avec la médiation, d'un diagramme comme ça, d'une visualisation. Et du coup, ça permet de voir comme ça les continuités, les ruptures. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut observer quelques phénomènes linguistiques. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un point d'inflexion majeur dans les années 60. Si on regarde les parties du discours, normalement, on est dans un objet qui reste similaire, c'est écrire la loi. On pourrait imaginer, puisque le français n'évolue pas si vite que ça, on pourrait imaginer une grande stabilité. Et ce qui est intéressant, donc ici, vous voyez la proportion relative sur ce diagramme des parties du discours dans le code civil. Et on voit bien que les lignes bougent à partir des années 60. Alors, qu'est-ce qui bouge ? On observe qu'on a d'abord une forte diminution des pronoms. Les pronoms, c'est moins 29% entre 1805 et 2023. Mais aussi une forte diminution des adverbes, moins 27%. En revanche, à rebours, et d'autres choses un peu plus étonnantes, mais intéressantes, comme la ponctuation, les tokens de ponctuation, qui sont en baisse de 17%. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier ? C'est difficile, en l'absence de corpus de contraste, de faire le travail. Il faudrait pouvoir comparer ça à d'autres corpus de langue. Malheureusement, jusqu'à une date très récente, on n'en avait pas. Là, je crois que j'en ai identifié un qui pourrait être intéressant. Je vous en dirai peut-être un peu plus pendant la discussion ou en conclusion. Mais on voit bien qu'il y a une tendance quand même forte au renforcement du groupe nominal. Sur la même période, 1805-2023, on a plus 18% d'adjectifs, plus 10% de noms. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez intéressant. Je me contente, encore une fois, c'est une étude exploratoire, de repérer des phénomènes intéressants, parce que la complexité de leur analyse, elle exige vraiment une connaissance très fine de disciplines qui ne sont pas les miennes. Connaissance très fine de l'histoire du droit, connaissance très fine de cette sociologie des auteurs de la loi. Donc, c'est pour ça que je me garde d'aller plus loin, sauf quand vraiment j'ai le sentiment d'avoir une hypothèse qui peut être utile. Et du coup, je reviens à mon idée initiale. On disait, est-ce que finalement, cette sensation de mauvais style qui se diffuse, est-ce que ce n'est pas une prolifération d'adverbes ? Et pourquoi pas d'adverbes en mots ? Pour l'aide notamment, pas du tout. La question à laquelle on a à répondre, c'est pourquoi il y a de moins en moins d'adverbes dans le Code civil, plutôt. Alors, si on regarde, là, je me penche un peu sur les adverbes. Les adverbes, ils ne sont pas très nombreux dans le Code civil. On est un peu en dessous de 5% en 1805, et autour de 3,3% en 2023. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on a cette forte diminution de leur fréquence. Là, c'est la fréquence relative. Comme on interprète ce chiffre-là, et bien là, vous avez 0,04 mots qui sont des adverbes sur 1. Donc, ça fait 4%, des mots à peu près qui sont des adverbes en 1805. En revanche, on voit qu'on a une augmentation assez forte dès 1880 de leur diversité. Ça, c'est l'axe droit envers le nombre d'adverbes uniques. Donc, on a des adverbes qui sont à la fois moins nombreux et plus divers. Intéressant du point de vue du style. Est-ce que les adverbes sont concentrés dans une zone particulière, dans un livre particulier du Code civil ? Pas tellement. Je reviens à une carte de chaleur ici. On ne le voit pas tellement. Alors, il y a une petite bande ici, quand même, qui est un tout petit peu plus riche en adverbes. Les environs des articles 1160 à 1230, en fait, c'est une grande partie des articles du titre 3 qui vont toucher au contrat. Alors, pourquoi ? On pourrait se dire que peut-être, en matière de contrat, enfin, moi, en tout cas, en tant que non-juriste, je pourrais me dire naïvement que c'est peut-être qu'il y a un souci plus fort chez le législateur de donner des indications au juge. Comment appliquer la loi ? Comment l'interpréter ? Comment faire jouer son appréciation ? En réalité, pas tellement. On a des adverbes en ment, mais en réalité, ce qui fait cette fréquence plus forte-là des adverbes, c'est plutôt les tournures restrictives et négatives. Les ne-queux et les ne-pas, en fait, qui sont assez répandus et qui forment le gros de l'effectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que ça serait intéressant de basculer du côté de la stylométrie et que peut-être c'est la marque d'un scripteur individuel des articles concernés. C'est-à-dire qu'un des auteurs du Code civil aurait eu une tendance plus forte, personnelle, subjective, à utiliser des tournures adverbiales. Pure hypothèse à ce stade. Si on regarde, je suis désolé, j'ai plein de données à vous montrer, mais je vais le plus vite possible. Si on regarde maintenant la fréquence relative des adverbes par année, toujours le principe de la carte de chaleur, mais ici, on n'a plus les articles du Code, on a les adverbes individuels. On voit bien qu'on a un tout petit nombre d'adverbes, principalement de négation ou de restriction, qui concentrent la très grande majorité des occurrences. Et puis, tout en bas, on voit ce qu'on appelle une longue traîne. C'est-à-dire des adverbes qui sont peu représentés, qui sont apparus relativement récemment à partir des années 1910-1920, mais qui vont être, introduire cette diversité adverbiale qu'on avait évoquée tout à l'heure. On voit aussi que dans les années 60, on a un point de rupture. On a un changement de style et un autre point de rupture autour de 2005. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'expliquer ? Je vois que le temps file, je vais vraiment aller au plus vite et sélectionner les choses. On observe, il y a des phénomènes qui sont assez intéressants dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, qui sont des phénomènes de la linguistique générale. Par exemple, ici, on voit comment point, la loi ne dispose point pour l'avenir, va être remplacée progressivement par pas. Il y a des choses comme ça. Ou la substitution de toutefois qui est préférée à néanmoins. Toutefois néanmoins, on a le bascule autour de 1980 dans le Code civil. Ici, vous avez le corpus Google Ngram, ce qui est un corpus large linguistique. On voit que cette même bascule dans la langue générale, elle a été faite en 1860 à peu près. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne réécrit pas tous les articles du Code civil tous les ans. Et donc, du coup, il y a un effet retard, en fait, par rapport à ces évolutions-là. Il y a un petit effet retard. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a été modifié ? Si on regarde les adverbes en plus forte progression entre 1805 et 2023, on a beaucoup, beaucoup d'adverbes en ment. On a toutefois, dont je parlais tout à l'heure, mais ça, toutefois, c'est un mot-outil, c'est assez naturel. On a aussi « au près ». Alors, « au près », c'est assez intéressant. On remplace parfois des formules un peu anciennes, comme « près la cour de cassation » par « au près », mais ce n'est pas la totalité. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'occurrences où on va parler d'autorités administratives diverses, auprès desquelles il va falloir s'inscrire, s'enregistrer, les solliciter. Donc, ça montre des évolutions qui sont plus institutionnelles. Et tous les autres, c'est des adverbes en ment, en fait, justement. Tous les autres, c'est des adverbes en ment, et en particulier, vous l'avez ici, là, notamment, qui est la success story, si je puis dire, des adverbes en ment dans le code civil entre 1805 et 2023. Pour vous montrer les choses un petit peu autrement, vous avez cette visualisation que je trouve assez intéressante. Les petites croix, ici, elles indiquent la fréquence de l'adverbe dans le code. Plus c'est haut, plus le phénomène est significatif, parce que plus l'adverbe est fréquent. Et on voit bien que, notamment, il a une place toute particulière. Il y en a d'autres qui sont assez intéressants à observer, comme « légitimement », par exemple, qui augmente un petit peu. Et d'autres, comme par exemple, « formellement » ou « civilement », qui diminue. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Si on fait une analyse plus qualitative, c'est assez intéressant. Pourquoi on parle moins de « formellement » et de « notoirement » ? Peut-être parce que la formalisation des procédures, c'est devenu un donné entre 1805 et 2023. Pourquoi est-ce qu'on parle davantage de « légitimement », de « judiciairement », de « régulièrement » ? C'est un petit peu la même chose. C'est la formalisation, un monde plus formel, un monde plus balisé, mieux structuré. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez une diminution d'indument qui se trouve ici. Et en même temps, on a parallèlement un essor de « légitimement ». Donc, est-ce qu'on aurait une préférence pour les énoncés positifs par rapport aux énoncés négatifs ? Ça, c'est intéressant et encore à observer avec un corpus de contraste. « Commodément », on en parle moins. À mon avis, « faible normativité », donc on ne l'utilise plus tellement. « civilement », là aussi, ça aurait pu être intéressant, mais en fait, il est presque toujours employé dans le contexte de la mort civile. Et quand la mort civile disparaît, l'adverbe « civilement » il disparaît avec la mort civile, si je puis dire. Alors, je termine vraiment sur une ou deux notions très rapides. Si on regarde les adverbes maintenant par catégorie, une hypothèse qu'on aurait pu faire, c'est se dire « qu'est-ce qui a changé entre 1805 et 2023 ? » C'est ce qu'on appelle parfois la civilisation de la minute. Vous savez, l'arrivée du chemin de fer, le temps se contracte, et on pourrait plus se dire « on a plus de mentions d'ordre temporel ». En fait, pas du tout. Le trait que vous avez ici en rouge, c'est la tendance générale des adverbes. Et on voit que les adverbes de temps, ici, ils ont diminué presque à la même vitesse que les autres. Ce qui a augmenté, en revanche, c'est les adverbes de manière. C'est les adverbes de manière. Alors, pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler. On pourra en revenir là-dessus, si vous voulez, pendant la discussion. C'est une représentation de la loi de Zipf. En gros, ça met en rapport la fréquence relative d'un mot et son rang dans l'ordre des fréquences. Et ce qu'on voit, c'est que la version 2023, ici en pointillé, utilise beaucoup, beaucoup plus d'adverbes de manière, 16,6% de plus, qui n'étaient pas présents dans le code civil originel. Donc, on a un peu cette diffraction. Je termine sur les adverbes en ment. Explosion à partir des années 50, ici, comme vous le voyez, et notamment, notamment, si je puis dire, dans la fréquence est multipliée par 30, une seule occurrence de notamment en 1805, au moment où on parle du divorce par consentement mutuel. C'est intéressant parce qu'évidemment, c'est très, très polémique à l'époque, cette question du divorce par consentement mutuel. Et donc, on voit bien que le législateur, il se fait pédagogue. Il va expliquer bien les choses, tous les critères qui sont prévus, en utilisant notamment. Alors, dans l'article, vous verrez, je donne d'autres exemples. Aujourd'hui, vous voyez, c'était vraiment dans un cas extrême. Aujourd'hui, le législateur l'utilise de manière beaucoup plus large et pas forcément toujours fondée, à mon sens. Bon, je vais passer rapidement là-dessus parce que je ne veux pas du tout monopoliser la parole. Vous aurez l'occasion de voir tout ça dans l'article et puis je peux vous en parler pendant la discussion. Le dernier moment, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi ces évolutions, comment est-ce qu'on peut les expliquer ? Il me semble que la transformation qu'on observe, autour de 2005 notamment, j'ai tendance à la lier au développement de la logistique. En tout cas, la formalisation de la logistique. Si on regarde dans la langue générale, quand est-ce qu'on parle de logistique ? On voit bien qu'à partir de 2005, on a une vraie transformation. D'accord ? Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la parution en 2005 du premier guide pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, remis à jour en 2007, remis à jour en 2017. Donc, je le commente dans l'article, vous verrez en détail, mais on voit bien qu'il y a tout un travail assez fin qui est fait sur les adverbes, sur notamment, et à mon sens, l'inflexion qu'on peut observer, elle est liée à ça. Elle est liée au développement d'une culture logistique de plus en plus intense qui va peut-être limiter certains, je ne veux pas dire excès, mais certains petits écarts qui ont pu être commis dans les années 60 à 2000. En gros, c'est ça l'idée. Je vais conclure, je suis désolé, j'ai déjà un petit peu débordé, conclure sur ces quelques notions. En fait, c'est vraiment intéressant, je trouve, j'ai beaucoup aimé faire ce travail. D'abord, la première chose, c'est qu'on mélange parfois inflation législative et perte de qualité de style. Or, un des acquis de ça, vous aurez l'occasion de regarder plus à loisir les graphiques, c'est que les deux ont lieu sur des échelles de temps différentes. L'inflation législative, ça commence en 1880, ça s'accélère au début du XXe siècle. Les questions de style discutable, c'est plus la seconde moitié du XXe siècle. Donc, deux choses différentes, même si ça peut participer à un effet de fatras similaire. Comme je le disais tout à l'heure, entre 1960 et 2000, il y a parfois des petits éléments stylistiques qu'on peut discuter, mais je montre ça beaucoup plus en détail dans l'article. Je pense que ce n'est pas tellement lié à un mauvais style en soi, ou à la marge, c'est plutôt lié à ces changements de type légistique. On écrit une loi qui est davantage conçue pour les magistrats, pour guider leur interprétation, conçue davantage avec le souci aussi d'emporter le citoyen. Donc, tout ça s'explique à mon sens principalement ainsi. Il y a tout un parallèle assez intéressant à faire à mon sens sur Code is Law, quand on regarde comme ça dans la dynamique. Il y a deux termes importants pour les programmeurs, c'est le Code Decay. C'est l'idée que quand on laisse traîner un bout de code, il ne fonctionne plus pratiquement de manière magique au bout de quelques années, parce que les bibliothèques ne sont plus à jour. On a vraiment l'impression qu'il y a des choses un peu similaires dans le code civil lui-même. Le Function Creep, c'est quand vous développez un programme, vous ajoutez des fonctionnalités qui ne sont pas forcément souhaitées au départ, ça part dans tous les sens. On peut se poser la question si parfois, dans l'écriture de la loi, il n'y a pas des choses un tout petit peu similaires aussi. Bien sûr, ça ouvre des tas de questions intéressantes. Allez voir du côté du groupe nominal, allez voir aussi du côté de ces corpus de contraste, pour vraiment caractériser ce langage de la loi par rapport à d'autres langages en français. Évidemment, c'est une approche culturométrique qui est absolument immense et qui ouvre beaucoup, à mon avis, de potentiel. Voilà. Merci. 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 Merci.